Monsieur Ben Ali ? Oui, bien sûr. On va partir, ça y est, vous êtes prêts ? D'accord. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes chers amis, nous sommes avec monsieur Ben Nour, monsieur Ahmed Ben Nour, une grande personnalité politique tunésienne. Monsieur Ben Nour, bonjour. Bonjour, monsieur, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va. Alors, allez diffuser, comme vous pouvez constater, sur le net, dans le monde, grâce à Mertv.com et bien sûr, sur le hotmail. Et après notre émission en personne, de tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Ahmed Ben Nour, aujourd'hui dans notre studio à Paris, mes chers amis. Et je veux vous informer que cette émission va être diffusée sur 95.2 FM, radio, ici et maintenant également, n'est-ce pas, ici et maintenant, en plusieurs fois. Voilà. Monsieur Ben Nour, déjà, vous êtes en France depuis plusieurs années. Oui, ça fait 24 ans à peu près. 24 ans. Vous passez votre retraite ici, on peut dire. Voilà. Est-ce que cette retraite, c'était volontaire ou non ? C'est-à-dire que j'aurais souhaité passer ma retraite en Tunisie. Oui. Après avoir travaillé difficilement en Tunisie, assumé des responsabilités très importantes, enfin, sensibles disons, sensibles, j'aurais souhaité prendre ma retraite avec mes petits-enfants en Tunisie. Mais l'histoire et les événements qui ont eu lieu en Tunisie il y a 24 ans, m'ont amené à préférer rester en France, le pays de la liberté. Voilà, le pays de droit de l'homme, le pays de la liberté. Parce que j'avais une devise personnelle, une devise qui m'est propre à moi. Oui. Votre dignité dans l'exil, c'est ça, votre patrie. Votre patrie sans la dignité, c'est de l'exil. Ah, bravo, bravo. Très joli, c'est. C'est de vous, ça ? Enfin, c'est de vous. Moi, je l'ai aménagé, je l'ai entendu. Ah. Votre dignité dans l'exil, c'est votre patrie. Hum. Et votre patrie sans la dignité, c'est de l'exil. Bravo, très joli. Si j'étais rentré, je n'aurais pas trouvé de dignité. D'accord. Donc, ma patrie, c'est là où je trouve ma dignité, c'est en France. Bravo. Bon, je remercie beaucoup les autorités françaises de m'avoir facilité mon séjour et de m'avoir accepté, de m'avoir eu la gentillesse de m'offrir l'hospitalité. Et ça, je serai le droit de toute ma vie à l'égard des autorités françaises. Bravo. Et moi, vous, ça fait 24 ans que vous êtes en France, mais je crois que moi, je vous connais depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans, oui. 21, 22 ans même. Oui, oui. Je vous connais. Je vous connais une personnalité pleine de charme et de sagesse et de culture. Et surtout, quand je parle avec des Tunisiens que je les connais, ils ont beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, c'est vrai qu'avec Bourguibé, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, des militants, des collaborateurs comme vous. C'est-à-dire, les amis fidèles de Bourguibé, toujours quand on m'a parlé, c'est Ahmad Bendour. Ah oui, oui, je sais, vraiment, il m'a donné sa confiance. Oui. J'ai assumé des responsabilités importantes avec lui. J'étais gouverneur, j'étais responsable des services de sécurité. J'avais la responsabilité de sa sécurité personnelle. Ah, personnelle. Aussi, aussi, aussi. J'étais ambassadeur, j'étais vice-ministre de la défense. Défense. Donc, j'ai décidé d'occuper des postes de confiance. Et il m'a accordé toujours sa confiance. Comment ne puis-je pas être, disons, fidèle à cette image, à cet homme, dans l'objectif ? L'objectif, il n'a aucun autre objectif, c'est de servir son pays. Et puis, il m'a administré une leçon de modestie. Une leçon de modestie, parce que quand on le voit vivre, quand on le voit travailler, d'une modestie, d'un accès facile, d'un humanisme impressionnant, impressionnant, impressionnant. Et là, justement, c'est un homme qui m'a marqué, moi je l'appelle toujours, enfin, c'est mon père. C'est comme un père, vraiment. Voilà, c'est un père spirituel. C'est mon père spirituel. C'est mon père, oui. Je l'ai dit à plusieurs chefs d'État et tout ça, j'ai eu des relations avec lui de fils au père. Fils au père. Et puis, c'est un homme d'une très grande culture. Je me rappelle cette anecdote qui est maintenant importante pour vos téléspectateurs, pour vos auditeurs. C'est-à-dire que lui, il n'a jamais considéré que le rideau de fer du pays de l'Est allait durer. Ah bon ? Il a toujours considéré qu'un jour, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Parce que c'est en dehors du temps. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Et un jour, on a reçu le vice-ministre soviétique. C'était qui ? C'était l'amiral Gorshkov. D'accord. L'amiral Gorshkov qui était vice-ministre de la Défense et chef d'État-major de la marine. C'est un spécialiste des droits de la mer. Et il était en comptant, M. Gorshkov, de rencontrer Bourguiba. M. Gorshkov, il avait le traducteur. J'étais présent, il avait l'ambassadeur d'un studio soviétique. Il m'a dit, M. le Président, je vous transmets les amnités de votre grand ami, le camarade de Brezhnev. Il m'a dit, d'abord, ce n'est pas mon ami. Il a dit ça. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon. Il a voulu faire un peu d'esprit, M. Gorshkov, qui était très sympathique. Il est à Paris, Gorshkov, à Turano ? Non, non, non. C'est Kraschov. Il doit être à la retraite, lui. Ça, c'était l'année 77. Ah, d'accord. 77. C'est Kraschov, c'était à l'époque de Gorbatchev. Ah, Gorbatchev. Non, non, ça, c'est à l'époque de Brezhnev. Et c'est lui qui a pris la marine après la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a reconstruite. Et qui a fait sortir les bateaux soviétiques des mers froides vers les mers chaudes, notamment au Méditerranée. C'est lui qui était le père de cette stratégie de pénétration dans les mers chaudes. Bravo. Il a dit qu'il n'est pas mon ami. Pas mon ami. Alors, on a été un peu... ça a jeté un froid dans l'assistance. Et lui, il a continué, l'amiral Gorshkov, à l'époque chez nous, le mois de mars, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Et quand il ne pleut pas en mars, en avril, ça annonce une mauvaise récolte. C'est ça. Et en 1977, il n'a pas plu en mars. Et nous étions inquiets pour la récolte. Il te plaît. Il te plaît. Parce qu'en Tunisie, gouverner, c'est pleuvoir. Gouverner, c'est pleuvoir. C'est pleuvoir. À Dakar. Oui, gouverner, c'est pleuvoir. Et alors, donc, l'amiral Gorshkov le dit, M. le Président, je peux vous assurer que le camarade de Berejneuf m'a chargé de vous dire qu'il est prêt à coopérer avec vous jusqu'où vous voulez. Il y a une chose qu'on ne pourra pas faire pour vous, c'est vous donner la pluie. Et Gouverneuf lui a donné cette réponse cinglante. Amiral, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Vous me démontrez par là qu'il y a une limite à la force. Tant mieux pour vous, pour nous et pour la paix dans le monde. Ah, 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 ah. Du coup, l'amiral Gorshkov s'est assis et n'a plus dit un mot pendant cinq minutes. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Ça démontre par là qu'il y a une limite à la puissance. Tant mieux pour vous, pour nous, pour la paix dans le monde. Et tant mieux pour la paix dans le monde. Alors, il n'était pas ami avec les soviétiques. Il n'était pas ami, non, non, il n'était pas ami. Mais pourtant, il était socialiste. Paul Goumez était socialiste. Non, c'était un libéral très libéral. Votre parti socialiste, c'était quoi ? Vous étiez lié dans le parti socialiste tunisien ? On l'a appelé socialiste, mais c'était Bourguiba malgré lui. C'était le parti de Bourguiba, quand même. Bourguiba, oui. Parce que Bourguiba, c'est un libéral. C'est un libéral des années 30. C'est un radical, socialiste. Ce n'est pas le socialisme, le socialiste marxiste. Pas du tout. Il est contre tout ça. Mais à l'époque, si vous vous rappelez, les années 60, quand il a adopté la planification et l'économie socialiste, tous les pays étaient socialistes. En Sénégal, c'était socialiste. En Nasser, c'était un socialiste. Mais socialiste lié à l'Union soviétique. Alors, lui, il n'était pas lié. Lui, il n'était pas lié. Pas du tout. On avait des rapports de respect mutuel, de coopération, mais on n'avait pas de liens très chaleureux. Il n'y avait pas beaucoup de liens chaleureux. Les rapports de Bourguiba croyaient beaucoup dans l'Occident, l'Amérique et l'Europe, et notamment la France. Il avait de bonnes relations avec la France. Il a toujours investi, il s'est toujours arrangé pour avoir d'excellents rapports avec la France. Et surtout, ça a été difficile le lendemain d'indépendance parce qu'on avait encore les troupes françaises, les plus positives, les plus importantes, pour la Tunisie. Vous, M. Ahmed Ben-Nour, comment vous avez rencontré, pour la première fois, Habib Bourguiba ? Votre première rencontre. Ah oui, c'est quand même... Merci d'avoir posé cette question parce que c'est encore un souvenir. Voilà. Un jour, j'étais au parti. J'étais responsable de la jeunesse. D'accord. Parti socialiste. Vous avez quel âge, en 65 ? J'avais 26 ans. 26 ans, d'accord. Et j'avais... Et on avait un séminaire organisé en Tunisie, en été, auquel participaient les jeunes sociaux-démocrates européens. Des partis socialistes européens. D'accord. Il y avait le portugais, il y avait le portugal. Il y avait l'espagnol, Gonzales, qui est devenu un ministre. Ah, Gonzales. Il y avait le ministre. Il y avait Craxi, qui est devenu... Mario Soiré était là, Mario Soiré, portugal. Oui, oui, portugal. Il y avait également Craxi, qui était devenu, par la suite, Bettina Kras, qui est devenue premier ministre de l'Italie. Pendant cinq ans. Bettina Kras. Donc, ils ont... On avait une réunion à Tunis, sur les socialistes démocrates, tout ça. Et il m'a entendu à la radio qu'il y avait une conférence, une réunion des jeunes socialistes. Il a téléphoné au directeur du parti. Il m'a dit, « Mais moi, pourquoi je veux recevoir ces jeunes, moi ? » Ah, vous étiez combien ? Ils les étiez combien ? Ouf, une trentaine. Ah, une trentaine, d'accord. « Pourquoi ils ne viennent pas me voir ? » Ce directeur du parti me dit, « Pas de problème. » Moi, j'étais avec eux. On était à Monastir, à sa ville natale. C'est là où ils prennent ses vacances, en août, en juillet, en juillet. Et j'étais avec la délégation... Je reviens en 65. 65. J'étais en train, avec la délégation, en train d'attendre pour qu'ils nous reçoivent. Et quelqu'un vient du protocole, me dit, « C'est vous, M. Benoît ? » Je lui dis, « Oui, c'est moi. Le président veut vous voir, vous, en tête à tête. Vous, d'abord. » Vous étiez responsable de... De groupe, de séminaires. Je monte. Il était en pleine forme, en 65. Il était bronzé, les yeux bleus. Pleine forme. « Assez-toi, » il m'a dit. « Tu as fait des études où, toi ? » Je lui ai dit, « T'es laissé, tout ça, la faculté de droit. » « Tu viens d'où ? » Je lui ai dit, « Tu viens de Sud, Tunisien. » « Et tout ça. Qu'est-ce que tu as fait ? » « Pourquoi tu es militant au parti ? » Il m'a mitraillé de questions. « Ah, d'accord. » « Je vous assure. » « Une centaine de questions. » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Pourquoi ils sont venus me voir, ces gens-là ? » « Qu'est-ce qu'ils veulent, la Tunisie ? » « Qu'est-ce qu'ils ont visité ? » Il a voulu me cuisiner. Il a voulu savoir ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, comment je réagis, comment je réponds aux questions, pour voir un peu mon degré de solidité et de vigilance. Moi, je suis rentré, je suis sorti très inquiet. Je me suis dit, « Qu'est-ce qu'il a dû attendre quelque chose ? » « Qu'est-ce qu'il a dû attendre quelque chose ? » « Toutes les questions, ça vous a douté. » « Voilà. » Finalement, le lendemain, il y a eu une réunion du Conseil des ministres. « Il vous a reçu en tout un état ou non ? » « Eh, si, si, si. » « Il a reçu un grand discours. » « Il s'est attardé. » « Il nous a tenus à déjeuner. » « Tout ça. » « Oh là là. » « C'était tout après-midi avec nous, avec les jeunes. » « Et alors, le lendemain, il y avait un conseil des ministres. » « Un ami qui était ministre a assisté. » « Il a dit alors. » « Mais hier, j'ai reçu un jeune Tunisien. » « Oh, magnifique ! » « Monsieur Benour, ça. » « C'est un bon gouverneur, futur gouverneur. » « Futur gouverneur ? » « Oui. » « J'aime avoir des dizaines comme ça. » « Ah. » « Je demande à tous les ministres de prendre dans leur cabinet des dizaines chaque année pour les former. » « Je veux voir des jeunes comme ça, bien habillés, bien mis, parlant bien, du sud, du nord, tout ça. » « C'est ça, la vraie Tunisie. » « C'est l'espoir de la Tunisie. » « Bravo. » « C'est comme ça qu'il détecte les gens. » « Depuis, je suis sous surveillance. » « Ah. » « Depuis, il me suit. » « Là où je suis nommé, tout ça. » « Il suit un peu tout, tout, tout. » « Tout ce que je fais. » « Hum. » « Jusqu'avant, où je suis devenu vice-ministre de la défense, tout ça. » « Donc, quelqu'un qui cherche et qui détecte les cadres. » « Et contrairement à ce que véhiculent certains, certains charlatans et certains politiciens, il ne pense pas aux gens de son village. » « Il est heureux de trouver quelqu'un du sud ou quelqu'un du nord. » « Parce que lui, il considère que si au pouvoir, tout le monde est réuni, la Tunisie ne connaît pas de guerre civile. » « Il a toujours peur que la Tunisie tombe dans les divisions. » « Les divisions qu'a connues la Tunisie auparavant. » « Bien sûr. » « Auparavant, la division qui a venu la guerre civile et tout ça. » « Donc, il a toujours peur de ça. » « Donc, il veille. » « Il a toujours veillé à ce que dans le gouvernement, dans les instances du parti, que le pays soit bien représenté et que les meilleurs prennent place. » « Alors, après cette délégation que vous l'avez présidée et après votre rencontre avec Bourguébé, le premier poste que vous avez voulu, c'était quoi ? » « Le premier poste, c'était le poste important. » « C'était le directeur des services de sécurité. » « C'est-à-dire, combien de temps après 65 ? » « Deux ans après. » « Ah, deux ans après. » « Ça, c'était décidé par Bourguébé le humain. » « Oui, c'était décidé. » « Parce qu'ensutôt, on a eu le 5 juin 1967, on a eu des manifestations en Tunisie une fois qu'il y a eu la guerre des Six Jours. Et l'Aser s'est effondrée. L'Égypte s'est effondrée. Des manifestations dans la rue en Tunisie, des déceptions, des déceptions des Tunisiens. Parce que les Tunisiens ont considéré qu'avec l'Aser, on allait gagner la guerre. On a perdu. Et alors, donc, c'est devenu en Tunisie une situation impossible. J'ai changé toute l'équipe. Ça date là. Et j'ai été nommé directeur des services de sécurité. Sécurité de pays ou sécurité de président ? Non, non, du pays. Ah, c'était aussi patron du service de renseignement ? Voilà, c'est le service de contre-espionnage. Contre-espionnage et tout ça. À l'âge de 27 ans ? Oui, j'avais 27 ans, 28 ans. Puis, mais c'était bien, non ? Oui, oui. Quelle confiance ! Une aventure ! Ah oui, oui. Une aventure à laquelle je n'étais pas prêt. Quelle confiance ! Oui, mais alors, par la suite, par la suite, on était en pleine expérience socialiste. Et moi, je n'étais pas socialiste. J'appartiens à une famille modeste. Mais pour moi, ce qu'on appliquait, ce n'était pas la politique socialiste. C'était populaire plutôt. Voilà. Ah, c'était... Je voyais que les gens, les peuples tunisiens étaient mécontents. Ils n'étaient pas heureux de tout à être politique. Ben, finalement, avec des problèmes avec le ministre de l'Economie et des Finances, qui ne voulaient pas qu'on transmette les rapports à Bourguiba, Bourguiba nous a mis en prison. Ah bon ? Ah oui, j'ai fait six mois de prison. Quelle année ? 69. Ah bon ? Oui, même deux ans après... Oui, oui, deux ans après, lui, pour lui... C'était quoi votre poste, quand ? C'était directeur de service. Vous étiez directeur de service ? Oui, il a dit, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne veux pas... Je vous ai nommé pour travailler, pas pour créer des problèmes avec le ministre de l'Economie. Ah, d'accord. Il n'aime pas ça. Mais par la suite... Et il vous a mis combien de temps en prison ? Six mois. Six mois. Je suis sorti sans jugement. Mais par la suite, quand il m'a nommé comme gouverneur. Ah bon ? Oui. Mais tout de suite après, il vous a... Non, trois ans après, j'étais gouverneur. Comment ça se fait qu'il vous a pardonné ? Il m'a présenté ses excuses. Ah bon ? Il m'a dit, je vous ai mis en prison injustement. On m'a induit en erreur, je te présente des excuses, je vous assure. C'est formidable. C'était... Mal informé, on peut dire. C'était la jalousie, non ? C'était la jalousie un peu, vous savez, le pays. Et puis... Mais c'est un grand monsieur, là. Voilà. Quand il présente ses excuses. Habib Bourgube, qui présente ses excuses, c'est énorme. C'est extraordinaire. Nous sommes avec monsieur Ahmed Ben Nour, avec à Charcetteau, et Tunisie, à Stenison, Vasile, Ristozouan Amnia, Postouz Jérédachlan. Monsieur Ben Nour, c'est un ami, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, ici et maintenant, mes chers amis. Ça, c'était... Extraordinaire. Extraordinaire. Et lui, il présente ses excuses à un jeune de 27 ans. Voilà, l'explication pour lui, voilà. C'est-à-dire que, lui, il a engagé le pays dans une expérience socialiste. Bien. Il sait qu'il y a des défauts, des problèmes, mais il ne veut pas donner un prétexte au ministre qui est en charge de l'application du programme de dire, moi, je n'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. Ah, voilà. Moi, tu veux faire du socialisme. Montre-moi que tu es capable de réussir. Montre-moi qu'on peut réussir ce socialisme. Parce qu'il n'était pas convaincu beaucoup. Ah, il n'était pas convaincu. Pas trop. Mais, bon, tout le monde est socialiste. Je suis socialiste. Allons-y. Pour vous, on réussira. Allons à la réussite. Il ne veut pas donner une raison au ministre pour dire, moi, je n'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. Voilà. Même les gens que j'aime bien et avec lesquels tu ne t'entends pas, moi, je les mets dans prison. Ouais. Pour vous que tu réussisses. Avec ça, il n'a pas réussi. Et c'est pour ça qu'il a enlevé. Ah, il l'a enlevé. C'était qui ? C'était Pensala. Pensala. Alors, vous étiez presque un enfant, fils de Bourguibin. Mais après vous, il y a Zainul Abedin Ben Ali. Comment, lui, il s'approchait à Bourguibin ? C'est-à-dire que... Parce qu'il était son ministre à l'intérieur. Oui, en 1996, mais 30 ans après l'indépendance. Oui. 30 ans après l'indépendance. Il y a eu une période péripétie. Lui, il était directeur de la sécurité militaire. Ah, d'accord. D'accord. C'était un militaire, alors ? C'était un militaire, oui. Et moi, je l'ai connu quand j'étais ministre, vice-ministre de la défense. Ah, d'accord. J'ai connu comme directeur de la sécurité militaire. D'accord. Et... Vous avez où décidé ? J'ai compris que... J'ai alerté. J'ai alerté. Ah, vous avez alerté ? Ah, j'ai alerté. Par écrit ? Non, pas par écrit, mais ça ne se fait pas par écrit, ça. Personnellement, vous avez dit à Bourguiba ? Pas à Bourguiba, mais à son entourage. J'ai alerté, j'ai alerté. Alors ? Et alors, justement, il a profité, lui, il a profité des difficultés dans l'équipe de Bourguiba. Parce qu'il y a toujours une équipe autour du président, dans chaque président. Exactement. Et puis, il y a des différents. Au lieu de penser à l'essentiel, il se bagarre, il se querelle. Qui va remplacer Bourguiba ? Et lui, il a joué là-dessus. Il a profité un peu. Il était très proche de la nièce de Bourguiba. Ah bon, la nièce ? La nièce de Bourguiba. C'est sa femme, toujours ? Non, non. C'est une amie ? C'est sa nièce. C'est sa nièce. Elle est morte maintenant. Ah, elle est morte, d'accord. C'est morte maintenant. Il était, lui, Ben Ali a toujours manipulé sa nièce pour qu'elle transmette des renseignements encourageants à Bourguiba sur Ben Ali. D'accord. Et c'est comme ça que... C'est-à-dire que c'était la fille de son fils ? La nièce de Bourguiba, c'était une femme qui était âgée à l'époque. Elle avait 70 ans. Oh là là ! Oui, oui, parce que oui, il est vieux, Bourguiba. Bourguiba, quand il a été quand il a quitté le pouvoir en 85, il avait 85 ans. Donc, c'est déjà... Elle avait 65 ans minimum. Donc, c'est tel. Il a manipulé... Comme il s'appelait, cette nièce ? Saïda Sassi. Saïda Sassi. Ça, c'est le montant de Zeno Labedi Melani. Voilà, voilà. Il a utilisé cette femme jusqu'au bout pour arriver au pouvoir. Et donc... Donc, sa femme, c'est Bourguiba, la femme, comme tous les grands chefs, comme Tito, comme tout ça, s'est bagarré avec sa femme. Ah bon ? Oui, elle a divorcé. Comme Tito. Tito a divorcé avec sa femme. Elle a renvoyé sa femme, Tito. C'est malheureusement, c'est comme ça. Lire, jouer online, la même chose. Pas jouer online. Moi aussi, Tom, la même chose. Vous vous rappelez ? Oui, oui. Les épisodes se répètent. Les gens ne tirent jamais les conclusions de l'histoire. Jamais, jamais, jamais. Et Bourguiba a toujours fait, il a dit deux choses dans sa vie. Je ne serai jamais président à vie et quand il a vieilli, il est tombé dans ce défaut. Il est devenu président à vie. Deuxièmement, il a dit, il a toujours fait pour que les militaires soient en dehors de la politique. Et il nomme un militaire premier ministre. Ah, il a mis à l'île premier ministre. Ça a fait ça, il a pris la place. Dix-sept jours après, le coup d'État a eu lieu. C'est tout. Il avait le soutien de l'armée et tout ça, alors ? Puisqu'il était directeur de l'armée. C'est une grande nuette. On n'a pas d'armée... Ce n'est pas comme en Algérie, l'armée toulisienne. on n'a rien à voir. L'armée, c'est l'armée classique. L'armée classique qui n'a rien à faire avec la politique. Ça, c'est... Bourguiba a veillé pendant 30 ans à ce que l'armée soit en dehors de la politique. Elle n'a rien à faire avec la politique. L'armée, tu disais, elle n'a rien à faire. L'Algérie, elle gère le pays. C'est elle qui nomme le président. L'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, c'est le système, c'est un autre système. D'ailleurs, il n'existe nulle part ailleurs. Même pas en Russie. En Russie, c'est le parti. C'est vrai. En Russie, c'est le parti. Un peu l'Égypte, maintenant. L'Égypte, parce que l'armée qui a fait le coup d'État en 52 a un droit de chapitre sur la politique et sur la dénomination et tout ça. Mais en Tunisie, non, jamais, jamais, jamais. Et comment vous, M. Ahmed Ben Nour, vous voyez la situation politique d'aujourd'hui dans votre pays avec Zeynour Abedin Ben Ali ? C'est-à-dire, maintenant, si vous prenez la déclaration du 7 novembre, il a promis la démocratie, le multipartisme, le respecteur de l'homme, rien de toutes ces promesses n'a été respecté. C'est un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial, les gens étouffent à l'intérieur du pays, les libertés sont menacées. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des procès, tous les jours, il y a des journaux suspendus, il n'y a plus de journaux libres. Combien de journaux, vous voyez là ? Un seul journal est indépendant. Un seul journal ? Un seul ou deux journaux, deux, disons deux. Si on veut être gentil, deux. Et tous les autres jours, parce qu'ils utilisent maintenant à l'argent toute la publicité, même privée, est gérée par un organisme de l'État. Si vous êtes gentil avec l'État, vous ne critiquez pas, on vous donne la publicité, sinon on ne vous donne pas. Et les journalistes sont tabassés, tout ça, tous les jours. Les rapports des droits de l'homme, les rapports de la Fédération internationale, les rapports d'amnistie, les rapports des droits des droits de l'homme arabe sont absolument fréquents, quotidien, presque quotidien, pour dénoncer l'organisation américaine des droits de l'homme. Donc, tout ça montre que... Pardon, monsieur. montre que la Tunisie vit une dictature féroce. C'est un désastre. Mais il n'y a pas d'opposition forte. Si, il y a une opposition, mais vous savez, est-ce qu'il y avait une opposition du temps des pays de l'Est ? Il n'y avait pas. Parce que le régime était fort. Les écoutes téléphoniques, les arrestations, les disparitions. Nous avons, vous savez, les gens sont pauvres, donc ils travaillent pour venir au besoin. Un professeur, qu'est-ce qu'il gagne des 500 ? C'est l'équivalent de 400 euros ou 350 euros. Alors, il travaille pour payer son loyer pour payer ses enfants. Il n'y a même pas le temps. C'est si... Il y en a plusieurs parties actuellement. Oui, mais tout ça, c'est sur l'ordre... Ce sont des parties de décorables, de décor. Décor démocratique qu'il a créé, lui, pour pouvoir montrer qu'il y a une démocratie. Tout. Mais le président l'a vu aussi, hein ? Non, il n'est pas... Mais il est de fait. Il est de fait. Ça fait combien de... Ça fait maintenant... Ça fait depuis 87, ça fait quand même 23 ans qu'il est là. Tous les 4 ans, c'est... Tous les 4 ans, il veut se présenter en 2014. Maintenant... C'était qui, son concourant, récemment ? Dénueur élection ? Il n'y a pas de concourant ? Oui, c'est lui qui l'a choisi. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, eux, ils disent à nos militants, à la télévision, votez pour M. Ben Ali. Le gars, il ven, il dit ça. C'est une comédie. C'est une comédie malheureuse. C'est une comédie triste. Est-ce que l'islam est fort actuellement dans le pays ou non ? L'islam politique ? Moi, d'après mon analyse, après ce que j'entends, l'islam politique n'est pas très fort. Par contre, l'islam, l'islamisme, en tant que mouvement idéologique, islamiste, existe. C'est-à-dire l'islam qui va prendre le pouvoir ? Pas politique. Pas politique. Il ne va pas prendre le pouvoir, cet islam ? On ne sait pas. Parce qu'il y a des élections libres, peut-être. Il y a des élections libres. Parce que si, il va prendre le pouvoir, c'est politique. Est-ce que l'islam peut être politique ou non ? Moi, je ne pense pas. Puisque vous êtes un enfant de bourguiba, on peut dire. Moi, je ne pense pas. Vous êtes laïque. Mais vous pensez que cette pensée est très forte dans le pays ou non ? Parce que par rapport au Maroc, Algérie, et la Libye, nous pouvons constater que la Tunisie, le peuple, est plus laïque dans le pays. Oui. Moi, je pense que... C'est grâce à Bourguiba ? Grâce à Bourguiba, grâce à l'évolution aussi. À 3500 ans de civilisation. Puis l'évolution de la société, tout ça. Aussi, l'éducation. Parce que Bourguiba a beaucoup investi dans l'éducation, la formation des jeunes, l'université. Ils ont fait de telle sorte que les gens, quand même, ont considéré que l'islam, c'est une bonne chose, mais elle n'a rien à faire avec la politique. La religion... Il faisait ses prières de Bourguiba, non ? Non, non, non. Il n'était pas un démagogue pour lui montrer qu'il devait... Il assistait à la mosquée le jour de l'haït. Le jour de l'haït, de manifestations très rares, religieuses. Il assistait, mais il ne faisait pas de démagogie. Ben Ali fait la même chose ou non ? Il fait la même chose, il était la même chose. On ne voit pas qu'il est en train de faire les prières et tout ça. Non, non, non. Mais je dévois qu'il était allé à l'Amec. Il a été à l'Amec. Bourguiba aussi, il a été à l'Amec. Bourguiba aussi, il a été à l'Amec. Ça, c'est un... C'est cinéma aussi ? Pour Bourguiba, oui. D'accord. Pour Bourguiba, oui. Pour Ben Ali, je ne sais pas s'il croit ou ne croit pas. On ne sait pas ce qu'il pense. Quelle est la relation d'actuel président avec les islamistes en Tunisie ? Elle n'est pas très, très... Avec le mosquée, soit disant. Le mosquée des islamistes sous contrôle de l'État. Ah, de l'État. Sous contrôle. Par exemple, les mosquées sont fermées. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé pour les faire les prières. Et entre les prières, elles sont fermées. Les imams sont nommés. Ils reçoivent des subventions, ils reçoivent des salaires. D'accord. Même la prêche du vendredi, on leur donne des textes préparés par écrit. Tout le monde va lire la même chose. Ils vont lire la même chose. Ou à la fin, on fait l'éloge de M. Ben Ali. On lui souhaite longue vie. Longue vie. Tout ça, c'est du quorum. D'accord. Alors, la Tunisie... Je crains fort que cette situation ne perdure et qu'elle arrive va exploser, une explosion générale. Quand ? On ne sait jamais. La pauvreté est présente ? La pauvreté est très présente. Très présente. Très présente. Nous avons quand même pas mal de... pas mal de gens qui sont au-dessous de la pauvreté. Ah bon ? Dans le village ou dans le ville aussi ? Dans les villes, dans les villages. Il y a une partie de la Tunisie qui est développée et le reste. C'est quelle partie qui est développée ? Touristique. Un peu... À Côte-Touristique. À Côte-Touristique. Et le reste, l'arrière-pays vit... C'est ce qu'on me dit. Ça fait 24 ans que vous n'étiez pas retourné ? Je ne suis pas 24 ans que je ne suis pas retourné en Tunisie. On ne vous a pas invité ? Pas encore. Ben Ali n'a pas essayé de vous inviter de retourner ? Non, non, non. Pas encore. Il ne cherche pas ça ? Vous n'êtes pas un opposant, quand même. Vous êtes un opposant, vos régimes ? Bien sûr, bien sûr. Vous représentez un parti politique, une idéologie ? Je n'ai pas un parti politique, mais je représente quand même une sensibilité politique des anciens bourguimistes. Personnel ? Les anciens bourguimistes. Pas organisés ? Pas organisés. Les anciens du parti, aussi. D'accord. La sensibilité un peu des militants, la sensibilité laïque, mais qui considère que la Tunisie peut être un modèle et un contre-modèle. On ne peut pas présenter un contre-modèle, un modèle uniquement de dictature, d'atteinte aux droits de l'homme, tout ça. Et surtout, alors, la corruption. La corruption qui a sévi depuis 23 ans qui est en train de sévi. Ça existe, la corruption. Et surtout, c'est sa famille, la nuit. Sa famille, comme vous dites, ce sont les tribus de Ben Ali ou sa famille, son frère, ses frères et soeurs. Ils sont combien? Ils sont plusieurs. Plus ceux de sa femme. L'entourage de sa femme. Ils sont des dizaines. À vouloir maintenant, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas, ils s'arrachent des privilèges. Il y a pas mal de terrains qui sont, en principe, zones non édifiables, non édifiables, et qui sont déclassées pour qu'ils puissent les vendre à des prix faramilleurs. Ils contrôlent les banques, ils contrôlent le transport, ils contrôlent les voitures, ils contrôlent tous les secteurs. Tous les secteurs sur la main de président. De sa famille. De sa famille. De sa famille. C'est dramatique. Dans le... Parmi les ministres aussi, il y a des gens de sa famille? Il y en avait. Je ne sais pas maintenant ce gouvernement. Je n'ai pas suivi, mais il y en avait toujours eu des gens de sa famille. Combien de ministres vous avez? On fait une trentaine. Une trentaine avec un premier ministre. C'est ça. Mais qui, lui, le premier ministre s'occupe essentiellement des problèmes économiques, financiers. Il ne s'occupe pas de politique. Il n'a aucune... Il n'a aucune influence sur les affaires étrangères, ni sur la défense, ni sur l'intérieur. Ça, c'est le domaine réservé de Ben Ali. Et il a de bonnes relations avec le monde entier. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays qui est actuellement contre... de la Tunisie. La Tunisie, la Tunisie... D'abord, la voie a été tracée par Bourguiba. Oui. La voie, il y avait un capital... Parce que ça aussi, ça aide de temps en temps pour encourager les opposants. Mais puisqu'il n'y a pas de pays contre lui... Oui, mais le problème, c'est que si... Voyez l'Algérie. Quand on s'est tue sur ce qui s'est passé en Algérie de temps de Moumedienne, et ensuite, il y a l'explosion. C'est ce qui a débouché sur une guerre civile pour créer de l'attention des autorités sur les atteintes au droit de l'homme. Si les pays amis qui se considèrent amis de la Tunisie, maintenant, font un petit effort pour dire à M. Ghanéli que ça suffit. Fait évoluer le système. Mais il a peur des islamistes. Il dit qu'il a peur des islamistes. Mais il n'y a pas que les islamistes. Il a peur que la Tunisie devienne une autre république islamique. Mais ça, c'est un fond de commerce qu'il a trouvé. Ça, c'est un prétexte pour ne pas faire évoluer la société. Quand les gens ne sont pas éduqués, est-ce qu'on peut donner la liberté ? Si. Là, vous savez... Quand ils ne connaissent pas, qu'est-ce que ça vous dit de la liberté ? Est-ce qu'on peut la donner ? Le problème, pas de la liberté. Au moins, la liberté de vote. Quand ils ne connaissent pas les gens... Écoutez, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas ? Au Bangladesh, on vote. En Inde, on vote. Il n'y a pas de contestation. Mais les gens, vous savez, ils prennent l'argent, ils votent. Mais non, ils prennent un sandwich en Indonésie, on vote. Au Bénin, on vote. C'est ça le problème. Par exemple, le vote dans les pays tiers-monds, est-ce qu'il a la même valeur qu'on vote dans les pays d'Occident ? Mais en tout cas, il n'y a pas de contestation. Au Sénégal, il y a de contestation ? Il y a de l'argent au Sénégal ? Non. Non, 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 ça, c'est un paradoxe. Moi, je crois. Dans le bon sens. Ah oui, quand les gens ne sont pas éduqués, après, c'est les autres qui peuvent investir et acheter les votes. Oui, mais voyez, le Sénégal, le Sénégal, Abdou Douf était président, il perd les élections et c'est son opposant qui arrive au pouvoir. Quand même. Quand même. Il y a un respect de la volonté populaire. On ne demande pas la démocratie comme en Europe ou en Amérique, mais au moins qu'on respecte le vote des citoyens. ça fait quand même 50 ans que le pays est indépendant. Jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à faire de telle sorte qu'ils puissent voter, qu'ils connaissent M. Intel ou M. Y. Ça fait 50 ans. Bien sûr. Non, non. Il faut qu'on commence. Non, c'est pas normal. Et c'est pas... Et les gens, vous savez, moi, j'ai exercé les gens qui ne sont pas éduqués et tout ça, ils sont très malins et très rusés. Ils savent comment voter. Ils connaissent les gens. Vous dites que gouverneur via des élections ou des désignations ? Non, en Tunisie, les gouverneurs ne sont pas élus. Ah, c'est désigné. Ils sont désignés. Ce sont des administratifs. Ministères de l'Intérieur ? C'est ça. Ils sont désignés par le chef d'État. Le chef d'État, oui. En étant avec M. Ahmed Ben-Nour, une grande personnalité tunisienne, M. Ben-Nour, j'étais ravi de vous recevoir. Merci. J'espère que vous aurez renouvelé votre visite dans notre studio ici et maintenant. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de la Tunisie. Ah, là, ça, là. Merci de m'avoir donné l'occasion d'évoquer les problèmes de la Tunisie actuelle. Ah, là, ça, là. Et je suis à votre disposition. Merci. Et vous êtes toujours le bienvenu. Avec plaisir. Quand vous avez des choses à dire, donne-moi un coup de fil, vous avez la parole. Merci beaucoup. Cette émission va être rediffusée sur 95 FM Radio aussi maintenant. Également, ça va rester éternellement sur l'Internet. C'est-à-dire, pour retrouver cette émission sur l'Internet, il suffit de taper David Abbassi, Ahmed Bennoor, la Tunisie. Et vous allez le retrouver sur le net aussi pour toujours. Merci à toutes, merci à tous, à très bientôt. Monsieur Bennoor, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ravis de vous le savoir. Merci, moi aussi. 95 FM, c'est...